Bonjour, je suis Robert Dage, moniteur et secrétaire du club Forte Cinétique à SPTT Paris. Donc là maintenant, je vais vous parler comment choisir sa boule et les types de perçage utilisés. Pour choisir sa boule, le premier critère, c'est le pouce. On doit enfoncer le pouce jusqu'au fond, sans toucher le fond du trou, et on doit pouvoir pivoter la main facilement. Une fois ce trou de pouce choisi, vous mettez la main complètement à plat, et vous devez avoir la pliure de la première phalange au milieu d'un trou des deux doigts. Si c'est trop là, en arrière, votre boule est trop longue, vous ferez mal aux doigts. Si c'est trop loin, c'est pareil. Votre main doit rester à plat, complètement sur la boule. Pour choisir le poids de votre boule, c'est en fonction de votre puissance physique et de votre âge. Si vous êtes grand et costaud comme moi, vous lancez du 15, voire 16 livres. Bon là, j'ai pris du 14 pour l'exemple. Pour les enfants, il y a une règle très simple. Vous prenez le dixième du poids de l'enfant en livres. Un enfant de 30 kg fait 60 livres, donc il n'y aura qu'une boule de 6 livres, que vous demandez à l'accueil du bowling. Il y a deux types de perçage qui sont utilisés. Le perçage dit conventionnel et le perçage dit finger, qui est réservé aux gens qui ont leur propre matériel. Donc là, je vais vous montrer comment prendre sa boule en perçage dit conventionnel. On commence par mettre les doigts jusqu'à la première phalange. On fait rouler la boule sur la main pour mettre le pouce en face et on écarte bien les doigts. Quand on tient sa boule, il y a un critère très simple. L'index, le dos du poignet et l'avant-bras sont alignés. On retourne la boule vers l'avant et on se met à l'horizontale. Maintenant, je vous présente mon matériel personnel qui est percé en finger. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer deux phalanges, je n'en rentre qu'une. Mais la procédure est la même. Je mets les doigts, je fais rouler ma boule sur ma paume de main et j'écarte l'index. Vous ne trouverez pas les boules percées comme ça dans les râteliers. Par contre, faites attention. Ne prenez jamais une boule dont les bords du trou du pouce sont cassés ou fendus. Ça risque de vous blesser. Vous savez maintenant désormais comment choisir votre boule et comment l'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...